Bonsoir à tous. Tout d'abord, je remercie la Chambre de commerce et l'industrie de la région de Coaticook pour l'invitation que vous avez faite ce soir de pouvoir se faire valoir un peu. La question que je me suis posée tout de suite au départ, c'est est-ce que j'ai fait une différence au conseil de ville ces quatre dernières années? J'ai décidé que ce soir, on ferait le bilan ensemble de ça. Pendant ces quatre années, j'ai travaillé sur plusieurs comités. La table d'action communautaire, le comité d'action touristique, la SADC, le parc de la Gorge, les couvertes nature, la rue principale, le pavillon des arts et de la culture, le musée Bon, le festival du lait qui est devenu une exposition agricole, Otto Motoshow, sur le comité de la radio communautaire coopérative de Coaticook. J'ai fait partie également du comité d'études CERN qui m'a amené au plan de développement de la ville et aujourd'hui, je fais partie du comité de suivi de ce plan. Il y a quatre ans, je m'étais engagé à travailler à la relance de notre centre-ville sur la protection et la valorisation du patrimoine bâti ainsi que sur le tourisme vert. Par mes actions, vous avez pu constater que je possède une vision d'avenir, que je suis du type entrepreneur avec une très bonne capacité d'écoute. Comme promis, j'ai participé activement aux réunions et aux sous-comités et porté de nombreux dossiers qui m'ont été confiés. Vous souvenez-vous, il y a quatre ans, j'ai conclu ma présentation en disant que vous ne reconnaîtriez pas votre centre-ville et que la prochaine fois que je me présenterai devant vous, je pourrais dire que j'ai fait le travail accompli. Avec Madeleine Drolet, nous avons participé à la fusion des parcs Découverte Nature et de la Gorge. Nous venons tout juste de conclure un protocole d'entente entre la ville et les parcs. Cette entente était très souhaitée de part et d'autre, et ça depuis longtemps. Durant ma présidence au Festival du lait, avec l'aide de l'équipe de Manuil-Gagnon-Tremblay, le festival a enfin signé une entente avec les expositions d'Aristif Richemont et Cookshire, permettant à cet événement de devenir une exposition agricole, et ça d'assurer un financement annuel à l'exposition. L'hiver dernier, j'ai dû porter le dossier Auto-Moto-Show jusqu'à ce que la relève puisse poursuivre l'oeuvre de Stéphane Deroux. La radio coopérative communautaire devrait voir le jour dans le cours de l'année qui vient. J'aurais bien aimé ça ce soir avoir un scoop pour vous autres, mais je n'en ai pas. On nous dit que c'est en novembre qu'on va recevoir la réponse du CRTC. Ce projet découle d'une demande des commerçants qui avait été faite via rue principale, et la vitalité de nos commerces en serait grandement augmentée. Sur la relance de notre centre-ville, avec un conseil de ville qui était sensibilisé aux difficultés que vivaient nos commerçants, nous avons mis de l'avant un projet de revitalisation avec des programmes de rénovation de façade, de formation, de mentorat et de rénovation d'enseignes commerciales. La fondation rue principale du Québec et Nouveau-Brunswick m'ont reconnu comme bénévole de l'année cette année, en reconnaissance de mon implication de toujours auprès de rue principale, mais également pour avoir recréé les liens entre la ville et la fondation. J'ai sensibilisé les membres du conseil de ville à la protection du patrimoine bâti et fait voter un plan d'intégration et d'implantation en architecture au centre-ville. C'est ce qui donne aujourd'hui au centre-ville sa nouvelle image, et c'est surtout ce qui va assurer la continuité de la chose. J'ai soumis également un règlement sur la démolition de bâtiments. Saviez-vous qu'à Coatipop, il n'y a pas si longtemps, quand on voulait démolir un bâtiment, on se présentait à la ville, on demandait un permis, on donnait le permis, on démolissait. On ne se posait pas la question de si la bâtisse devait être sauvée, protégée ou quoi que ce soit. Maintenant, c'est plus possible de faire ça de cette façon-là. Il y en a que ça ne fait pas une affaire, d'autres que oui. La participation au conseil de ville m'a permis de suggérer des aménagements pour la sécurité de nos enfants également. En essaie, nous avons fermé la rue Laurence à la circulation motorisée, et ça s'est traduit par moins de problèmes avec les automobilistes, bien sûr, et la protection des jeunes qui fréquentent le parc. Nous pourrions maintenant aménager cette portion de rue en espace pour Patin à Rouenier, par exemple. Les citoyens m'ont fait part de la dangerosité aussi de l'intersection des rues Saint-Edmond-Laurence et Sainte-Anne. Aujourd'hui, cette entrée du parc est maintenant beaucoup plus sécuritaire pour les enfants et également pour les automobilistes. Vous savez, voter des règlements, prendre des orientations comme nous l'avons fait ces dernières années, ça demande du temps pour bien s'implanter. Une des raisons majeures pour lesquelles je veux poursuivre l'aventure, c'est d'y assurer un suivi rigoureux. Je crois sincèrement qu'en quatre ans, j'ai accompli beaucoup de travail. La première année au Conseil de ville, vous le savez, c'est une année d'apprentissage, d'adaptation. Alors, imaginons ensemble ce que je pourrais faire maintenant pour les quatre prochaines années. Pour répondre à la question, est-ce que j'ai fait une différence au Conseil de ville ces quatre dernières années? Oui, j'ai fait toute une différence. Je fais toute la différence encore pour les années à venir. Je suis disposé à prioriser le Conseil de ville comme je l'ai fait ces dernières années. J'aime pas d'être coupé, j'aime l'action et les projets qui s'y réalisent. Je suis disponible et à l'écoute. Je veux poursuivre le travail que nous avons commencé. Je demande donc de confier un second mandat au siège numéro 4. Merci et bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada